Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur BatiRadio. Les JO sont dans quelques jours, un mois de fête, de performance, de dépassement, mais après. Le comité olympique revendique pour le site de Seine-Saint-Denis un héritage social et environnemental. Cette notion d'héritage olympique est apparue aux JO de Melbourne en 1965. Depuis, c'est un fondement incontournable du CIO. Les JO de Barcelone de 1992 ont offert l'occasion de reconquérir le port industriel. Les JO de Londres, autre exemple, en 2012 ont gentrifié le quartier populaire de Stratford. Que restera-t-il des JO de Paris 2024 ? Pour en parler, nous avons invité Antoine Dussouich, directeur de la stratégie et de l'innovation de Solidéo. Michel Gutmann, MGAU, urbaniste opérationnel du village olympique. Et François Guineau, agence Cobé, architecte-coordinateur du village des athlètes. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors dans cette émission, nous écouterons également le témoignage de l'architecte Anne-Mie de Point, qui est architecte-coordinatrice de la zone des Quinconces du village des athlètes. Alors comme à chaque émission, nous écouterons aussi la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et enfin, l'agenda de Dominique Boré, présidente d'honneur de la maison d'architecture dite de France. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. On va commencer par Antoine Dussouich. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale des Ponts et Chaussées. Dans votre parcours professionnel, vous avez, entre autres, de 2011 à 2019, participé à la création de Paris-Saclay sur des notions de développement durable, puis de la stratégie de l'innovation. Vous êtes depuis septembre 2019 directeur des mêmes sujets, à savoir la stratégie et l'innovation de la Solideo. Bonjour Antoine Dussouich. Bonjour Olivier. Michel Gutmann, vous êtes fondateur en 2005 de l'agence d'architecture et d'urbanisme MGA-U, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Vous travaillez depuis septembre 2021 sur la coordination urbaine et architecturale du village olympique et paralympique, et notamment sur les études stratégie urbaine du secteur F en phase héritage. Bonjour Michel Gutmann. Bonjour. François Guineau, vous êtes directeur de l'architecture au sein de l'agence COBE, une agence fondée en 2002 par les architectes et urbanistes Alexandre Jonvel, Raphaël Denis et Martin Lemaire. Vous avez coordonné avec l'agence COSE et en partie même conçu la partie la plus domestique du village des athlètes, à savoir le secteur E. C'est surtout 520 logements d'accession libre et sociale, de catifs, un imam de bureau, une crèche, des commerces, des collectivités, bref, petit morceau de ville. Bonjour François Guineau. Bonjour Olivier. Alors pour commencer Antoine Dussouich, je voudrais un peu vous, comme je l'ai précisé un peu en introduction, cette notion d'héritage est aujourd'hui une composante vraiment incontournable d'une candidature. En quoi la candidature de Paris était plus pertinente que les autres lorsque ça a été déclaré ? En fait, sans doute, les Jeux olympiques, comme beaucoup de choses, sont à un tournant, comme la ville d'ailleurs. On a des grandes questions auxquelles il faut qu'on réponde, en particulier le chemin vers la transition, vers la neutralité carbone, mais aussi l'adaptation en face d'un climat qui change, mais aussi sans doute une plus grande prise en compte de la situation des personnes en situation de handicap. Toutes ces questions-là qui traversent la ville traversent aussi d'autres grands phénomènes de société, comme les Jeux olympiques. Et sans doute, le CIO a considéré que Paris était le bon lieu, la bonne candidature pour accélérer ces transitions-là. Et nous, à travers les ouvrages olympiques, on s'est donné comme objectif, non seulement de franchir des étapes, mais de permettre à l'ensemble des filières de la ville, de la construction, d'accélérer les transitions qui, avec ou sans les Jeux, doivent s'opérer. Et à ce titre-là, on pense que ce qu'on a cherché à faire et réussi à faire, c'est à la fois un démonstrateur, mais aussi une vitrine de ce que les acteurs français sont capables de faire. Et à ce titre-là, on est vraiment extrêmement heureux que toutes les nations du monde se donnent rendez-vous maintenant dans 22 jours au village des athlètes et puissent effectivement prendre appui sur cette réalisation pour réfléchir à la suite. On dit que vous avez réalisé en 7 ans ce que, normalement, on aurait dû faire en 20 ans. Oui. Alors, quand on monte un projet, il y a des questions foncières, des questions environnementales, des questions de programmation qui sont des questions politiques majeures. Ensuite, des difficultés qu'on rencontre pour franchir des étapes. Et effectivement, quand on regarde la plupart des grands projets, qui sont d'ampleur comparable au village des athlètes, ils se font en 20 ans quand nous, on l'a fait en 7 ans. Est-ce que vous avez appris des erreurs des autres Jeux olympiques pour éviter de reproduire un peu des phénomènes comme ce qui s'est passé à Londres ? Alors, même si dans l'ensemble, c'était très bien fait, puisque les installations sont utilisées aujourd'hui par tout le monde, il y a eu cette dimension héritage et restée. Mais il y a quand même pas mal de critiques sur un phénomène de gentrification, plutôt pas maîtrisé de Stratford, avec une double population qui ne se côtoie pas, qui sont vraiment, d'un côté, des gens plutôt aisés, d'autre côté, les gens défavorisés d'avant. Est-ce que vous avez essayé de trouver une autre solution par rapport à ça ? On s'est appuyé sur les Jeux précédents aussi pour en retirer ce qu'ils avaient fait de bien. Et effectivement, à Londres ou à Tokyo, l'idée déjà de construire un village qui sert à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, mais qui est vraiment un quartier de ville qui va fonctionner de façon pérenne, ça avait déjà été pensé, réalisé. Et puis, aujourd'hui, quand on y va, on se dit, bon, ben voilà, les Jeux olympiques ont permis une mutation de ces lieux, ont permis de créer des lieux urbains qui sont quand même de qualité. Mais effectivement, il y a aussi, on a constaté des limites qu'on a cherché à dépasser, en particulier le côté un peu monofonctionnel, qui se voit à la fois dans les fonctions des bâtiments, enfin, c'est pratiquement des quartiers qui sont uniquement résidentiels et puis qui reproduisent pour des raisons d'efficacité le même immeuble plusieurs fois. Et donc, voilà, à la fois sur l'enjeu d'avoir une ville multifonctionnelle et puis sur la diversité de l'expression architecturale, on a essayé effectivement d'aller un peu plus loin que ce qui s'était fait jusque-là. – Michel Gudeman, vous, vous avez travaillé surtout sur la partie, là vous travaillez encore maintenant sur la partie héritage. Alors quand vous avez pris le relais, vous allez expliquer un peu comment vous êtes arrivé aussi sur ce projet. Vous, vous êtes concentré sur cette partie à transmettre. Comment vous avez élaboré un peu cette stratégie ? – Oui, alors il faut peut-être juste rappeler que nous, nous sommes arrivés, moi avec mon équipe et avec une fabrique de la ville, Guillaume Hébert, etc. On a pris le relais en 2021 d'un, moi je dis souvent, on est monté sur un TGV qui était lancé à grande vitesse et on s'est assez facilement coulé dans cette machine qui avançait. C'est Dominique Perrault, évidemment, qui a construit initialement le village olympique. Et nous, on est arrivés au moment où les chantiers démarraient pour assurer la coordination architecturale et urbaine pendant les chantiers. Donc toute la phase de mise au point des prototypes de façade, de choix définitifs des détails de construction, des assemblages. Il y a tout un débat sur la couleur avec les élus, avec les responsables de la solidéo. Donc effectivement, on a accompagné ce travail de finalisation et de mise en œuvre du projet. Et il y a effectivement une phase d'héritage, puisque pendant les Jeux, il y a toute une zone logistique qui va accompagner le village. Et cette zone-là va être libérée après les Jeux. Et il y aura un groupe scolaire qui va s'y installer, un grand parc urbain, des problèmes complémentaires. Et on a travaillé là-dessus avec l'agence Terre, une fabrique de la ville, les équipes de la solidéo, effectivement, pour préparer ce qui va venir ensuite. Et finaliser finalement l'intégration du quartier dans la ville. Est-ce que c'est cette innovation de faire une sorte d'urbanisme en plusieurs temps ? Alors, moi je pense que ça a été dit, la vraie question sur le village olympique, ça a été la question de l'accélération. C'est-à-dire qu'on fait vite, et pour faire vite, il faut préfigurer, il faut anticiper, il faut réfléchir avant. Donc pour pouvoir aller vite et mettre en œuvre, il y a un investissement préalable de matière grise qui est très important. Donc c'est sans doute ça qui est important. Anticiper, préfigurer, oui. Alors est-ce que c'est innovant ? Cette démarche-là, peut-être pas complètement. Ce qui était intéressant, c'est peut-être complètement intégrer, que ça allait vite, que les échanges avec les collectivités, avec les élus ont été très intenses. La mise au point, l'évolution de la programmation aussi, puisque le secteur héritage a évolué. Entre les esquisses initiales de Dominique Perrault, le travail qu'on a fait ensuite, par la réaction et les besoins et les attentes des collectivités. Donc tout cela a évolué. C'est normal, en fait, dans le travail de conception. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le mot héritage, c'est un peu un faux ami en anglais. Ça veut dire, en anglais, ça veut dire patrimoine. En français, c'est plutôt aussi le sens de ce qu'on lègue. Est-ce qu'il n'y a pas cette ambiguïté ? Est-ce que vous n'avez pas quelque part un peu surfé sur cette ambiguïté, à la fois patrimoine, héritage, ce qu'on lègue ? Est-ce qu'il n'y a pas justement une valeur ajoutée dans ce double sens ? Moi, le patrimoine, c'est quelque chose d'important, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle le patrimoine, c'est ce que les temps passés nous ont légué, effectivement. Mais aujourd'hui, dans le travail d'urbanistes et d'architectes, on fabrique le patrimoine de demain, quoi qu'on fasse. Et la question du patrimoine s'élargit. S'élargit à la ville, à l'architecture ordinaire, aux usages, aux collectifs, aux usages sociaux, etc. Donc, effectivement, on fabrique le patrimoine de demain. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'héritage, c'est qu'on a intensément réfléchi à la façon dont on allait fabriquer ce qui venait après. C'est-à-dire que Dominique Perrault disait, je crois, sur le trahir, qu'en fait, on n'a rien fait de particulier. Ici, on a juste fait un morceau de ville. Ce qui est déjà énorme, mais finalement, on fait d'abord un morceau de ville qui va rester pour les siècles, qui accueille pendant 15 jours un épiphénomène qui sont les JO, qui sont énormes, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on fabrique pour après. François Guineau, dès le début, vous avez voulu relever ce défi de ces enjeux d'innovation. Alors, comment vous avez abordé ce projet ? Est-ce qu'il y avait déjà des cahiers des charges très forts ou est-ce que vous apportez votre propre touche d'innovation ? Oui, dès le concours, on a fait une équipe avec Nexity et Fashimo. Il y avait plusieurs architectes. Donc, si je fais dans l'ordre, c'est Lambert-Hellenac, SOA, COS, COBE et l'agence Baro-Presaco. Donc, dès le concours, il y avait ces travails en commun. Bon, tout le monde sait que l'architecture, ce n'est pas une discipline olympique, mais elle est faite des concours, des prix, des choses comme ça. Et en même temps, on peut dire, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un espoir de combat, mais c'est aussi un espoir collectif. Donc, voilà, dès le concours, il y avait un travail sur la question de l'héritage, sur la question... L'héritage, déjà, de manière courte, parce qu'on commence le concours, on livre et on reprend la phase finale, on va dire, entre guillemets. C'est passé quatre ans. Donc, il y a un passage des deux mois. Donc, on peut dire, voilà, je peux dire que l'architecture, c'est une espèce de course, des relais. Donc, on va passer l'opération qui est pour les Jeux olympiques, pour les athlètes, et après, on va passer... Nous, nous concernons, c'est plutôt, comme vous le disiez en préambule, c'est un programme qui va être répris avec une importance sociale beaucoup plus grande qu'ailleurs. Je ne connais pas tous les programmes, mais voilà. Donc, on a CDC qui prend presque la grande partie des logements sociaux. Et nous, à l'angle, un bâtiment sur la place en paire, c'est des logements co-living pour le groupe Amart. Et après, c'est les bâtiments qui sont côté Saint-Ouen, des barreaux présacaux. Eux, ils sont des logements en accession, qui ne sont pas encore commercialisés, pour l'information, pour ce que je sais. Donc, voilà. Alors, on est dans une mission d'architecture, et je vous propose d'écouter Anne Midepone, qui va rentrer un peu dans le vif du sujet, sur pas mal d'éléments d'architecture. Et vous allez, j'espère que vous allez réagir par rapport à ce qu'elle va dire. C'est expérimental, parce qu'on a un cahier de charge de la Solidio, d'être au plus haut niveau, au niveau question environnementale. On a réduit de 50% l'empreinte carbone. Ça veut dire qu'on a fait appel à la construction bois. L'intéressant dans notre îlot, c'est qu'on a une différence sur les 258 mètres de long entre le point du débarque et le point à la fin. On a 13 mètres de différence. Du coup, se développer de socle avec tous les différents niveaux faisait qu'au niveau de la Seine, à partir du sol, on avait 9 mètres de haut de socle, dans lequel on a fait un programme extrêmement métropolitain, ce qu'on a appelé le Social Sport Club. J'ai 9 mètres et j'ai des espaces de toutes les hauteurs en continuité. Du coup, la création spatiale et la réflexion que nous avons menée depuis le début, parce qu'on était obligés en coupe, nous a permis de faire des espaces atypiques au niveau des rez-de-chaussée, au niveau du socle et à des endroits précis. Mais en dessous, il n'y avait pas au niveau de la Seine, mais un peu en recul, il y a aussi des parkings parce qu'on doit aussi des parkings. Et les parkings sont complètement situés sous les immeubles pour avoir un boisement au centre de 220 arbres en pleine terre. Et ça veut dire, si on veut descendre l'empreinte carbone de 50% dans notre cas de figure, comme on avait pas mal de structures béton, puisque c'est obligatoire, vous êtes en sous-sol et vous portez 12 immeubles, nos immeubles qui sont sur le maïfino, qui sont les immeubles plutôt bas, de R6, sont entièrement en construction bois, planchers, poteaux, façades, tout. Et les immeubles de la quatrième famille qui sont sur l'autre côté, qui sont beaucoup plus hauts, qui ont 9 à 10 étages, sont plutôt une structure bas carbone avec des façades haussatures bois. Pour cela, on a fait appel à la question de la terre cuite, des plaquettes de Réry Montrieux qui sont collées avec double collage sur un stovantec, ou des tuiles qui sont posées verticalement à recouvrement. On est plus haut que 28 mètres, puisqu'on est posé sur un socle, pas de DTU, pas de normes, on est dans des questions d'atex. Pareil pour les enduits, on est au-delà de 28 mètres, on a besoin des atex. L'atex nous a permis de faire des guides, mais on n'a pas encore des fiches DTU qui nous permettent, si demain je veux refaire de la terre cuite émaillée sur un stovantec, je redépose un atex. Pour faire un atex, même si la Solidio nous a aidé à faire en sorte que le CSTB allait un peu plus vite que d'habitude, l'atex est arrivé après qu'on a commencé les prototypes. Ce qui fait adaptation des détails, puisqu'il y a des surprises. Il n'y a pas les choses telles qu'on avait imaginé qui étaient acceptées. Voilà, ça c'est l'aventure expérimentale, mais on a aussi expérimenté avec la récupération des urines, on a expérimenté avec la récupération des eaux grises pour trouver toutes les dérogations pour les réutiliser dans le logement et pas simplement pour le jardin. Voilà, on a un bâtiment cycle et puis on a aussi, pour une première fois, deux permis en un. On a un permis à double état, c'est-à-dire nous avons déposé un permis pour les logements, mais nous avons déposé un permis pour le village olympique. Dans le même temps, on est très vertueux, mais on n'est peut-être pas encore dans un coût de construction qui permet à chacun d'acheter un appartement abordable, parce que vous savez très bien, comme moi, que le coût de construction permet aussi d'établir le coût de vente. Le fait qu'on fait un quartier neuf à Saint-Ouen avec cette ambition, c'est une chance pour Pleine-Commune, pour Saint-Ouen, pour l'île Saint-Denis, pour Saint-Denis, pour les habitants, parce qu'ils auront des logements extrêmement qualitatifs et ce n'est pas que du gentrification, parce qu'il y a quand même énormément de logements sociaux et de locatifs intermédiaires. Et il y a des logements étudiants. Du coup, c'est vraiment la ville mixte et il y a de la place. Et la seule difficulté, je pense, qu'il y a, c'est que tous les logements sont sur le marché au même moment. Voilà un témoignage assez complet. Plein de sujets sont abordés. On va essayer un peu de les égrener pour qu'on puisse relancer un peu et vous relancer sur ces questions. Alors, j'aimerais aborder ce sujet du permis à double état. Antoine Dussouich, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la particularité de ce type de permis ? Bon, donc, c'était une première. L'idée, c'était qu'au moment où nous on passait une promesse de vente puis un acte de vente avec les opérateurs immobiliers, on voulait qu'il y ait le même niveau d'engagement technique, juridique, financier pour la partie jeu et pour la partie héritage. Et la méthode qui a été utilisée, donc, c'est celle du permis à double état, c'est-à-dire que dès la conception, dès le début, le projet était totalement défini et autorisé, y compris sur les questions de sécurité, etc., pour la phase jeu et pour la phase héritage. C'est le même bâtiment. Parfois, il change de destination. C'est un ERP en phase jeu, c'est un bâtiment, une autre destination en phase héritage. Donc, il y a une instruction distincte qui a été faite pour la phase jeu et pour la phase héritage et donc ce double permis. Et c'est extrêmement intéressant. Ça a permis aussi de penser complètement la phase de transformation entre les jeux et l'héritage. et c'est pour nous une garantie énorme du fait qu'après les jeux, assez rapidement, on aura des vrais quartiers qui vont devenir vivants, habités, sans rencontrer, en fait, des imprévus qui n'auraient pas été vus au départ. François Guineau, vous avez aussi fait un permis en double état. Et comment vous avez abordé ce sujet-là en tant qu'architecte ? Bon, ça paraît... C'était une première et peut-être ça restera une première chez nous et peut-être en général. Mais bon, en fait, il fallait faire deux dossiers. Mais pour rentrer plus en détail, ça veut dire que dans les plans, c'est-à-dire dans le projet même, il fallait étudier dès le départ ces doubles programmes, c'est-à-dire dans la phase jeu et la phase héritage. Donc il y a eu tout un travail de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on établit des règles qu'on laissait partager tous. Donc une trame porteuse, donc privilégier les poteaux au voile, parce qu'il fallait... Le programme, il nous poussait un peu à la réversibilité et un peu par rapport à la question d'héritage aussi, de l'héritage un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fait des structures capables et que demain, les structures qu'on va construire, ils puissent être modifiés grandement. Donc on ne s'arrête pas à enlever deux cloissons parce qu'il fallait limiter les changements, que ces cloissons, ils vont être réemployés, intégrer une cuisine qui n'est pas en face à jeu. Mais donc voilà, il y avait des règles qu'on a établies entre nous. Et donc je pense qu'il y avait... Dans l'acte de faire double permis, au permis double État, en fait, c'était une démarche administrative. Donc le plus grand travail chez nous, c'était préparer le projet pour que ces doubles permis d'État fonctionnent bien, correctement. – M. Guttemain, vous avez... – Oui, oui, ce qui est important dans la question du permis double État, en fait, c'est la question de la réversibilité en réalité. Ça a introduit cette réflexion. C'est d'ailleurs aujourd'hui... Enfin, c'était en préparation dans certains textes législatifs. Il y a la question du permis sans affectation qui est réfléchi. Donc c'est... Et je pense que c'est une des questions essentielles dans la réflexion urbaine et architecturale du VH olympique. C'est cette question de la réversibilité. C'est que peut-être pour la première fois, on a réfléchi en amont sur la possibilité que les bâtiments puissent accueillir des fonctions très différentes. On a fait forcés et contraints parce qu'il fallait... C'est des états-là. Et en particulier pour des projets qui vont accueillir à terme du bureau et qui, pendant les Jeux, accueillent des athlètes. Donc c'est vraiment des fonctions extrêmement différentes en termes de réglementation incendie, d'irrigation technique, etc. Et donc pouvoir imaginer un bâtiment qui puisse se transformer facilement et qui... Et donc on fait héritage et puis peut-être plus longtemps après, en fait, c'est la réelle durabilité et résilience de la ville qui est en jeu. Et je pense que ça, c'était un des enjeux majeurs, à mon avis, et probablement innovants et structurants de la réflexion urbaine et architecturale du village olympique. – En s'abri, par rapport à ça, effectivement, c'est... L'image qu'on a commencé à faire ces projets-là, c'était cette architecture fiction qu'il nous a donné Dominique Perrault. C'est tous ces paquebots qui sont... qui rentrent à Saint-Denis et à Saint-Ouen. Et c'est une image assez forte, mais en même temps très paradoxale, parce que ce qu'on a fait, c'est tout le contraire. Peut-être dans l'image qu'on voyait la présentation des Hanes, on voyait qu'il y a un côté paquebot un peu depuis la Seine. Mais depuis Saint-Denis et Saint-Ouen, notre travail, c'était aussi d'enraciner le projet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas permettre de faire des bâtiments qui flottent. Donc, nous, précisément... – Ah, parce que le paquebot, c'est un peu étanche à la ville. C'est un peu étanche, la base du paquebot. – Oui, c'est ça. – Pour le lier, c'est pas... – Oui, c'est ça. C'est pas très héritage. En plus, ils sont très... Après, les démonter, c'est pas très... Donc, c'est la limite de cet exercice-là, des métaphores. La métaphore en architecture, ça marche des fois moyen-moyen. Et donc, nous, le travail, c'était d'enraciner le projet. Donc, de faire un projet 100% Saint-Ouen. Et donc, effectivement, la morphologie, parce qu'en passant à la blague de l'architecture fiction, c'est-à-dire que la boule métrique qui était établie par le calier des charges, le plan de Dominique Perrault, ça permettait ça. C'est-à-dire que sur le Belvedere, sur le Maïfinon, c'était un bâtiment assez haut, assez dense, parce que c'était plein de vides, plein de vides, plein de vides. Et plus on allait à Saint-Ouen, on passait d'R5 à R4. et la matérialité aussi, ça a changé. Donc, tout le but de notre groupement pour l'île OE, c'était de faire un quartier à Saint-Ouen. Il reste quelques vestiges des paquebots, mais c'est tout. Alors, il y a aussi une dimension importante qu'elle a soulignée, c'est la dimension des ATEX. C'est quelque chose qui a rythmé un peu la vie de cette aventure village des ATEX, village olympique, parce que tout a été assez innovant en termes de normes et en termes de réglementation. Antoine Dussouis. Ce sujet des ATEX est assez emblématique pour nous de ce qu'on a su faire. On se disait il faut qu'on divise par deux les émissions de carbone par rapport à la ville, par rapport à ce qui était construit en général en 2019. Donc, évidemment, il fallait faire les choses comme on savait les faire et bien faire, mais c'était aussi faire avancer les filières et construire un peu différemment. Et quand on a lancé les concours, on avait toujours cette double, cette dualité de dire d'un côté il faut être innovant et puis de l'autre faites des choses que vous avez déjà faites et que vous maîtrisez complètement parce que nous on veut être sûr que le 31 décembre 2023 vous ayez tout livré et qu'on puisse donner les clés à Tony et Stanguet pour faire les Jeux olympiques et par olympiques. Et finalement, nous-mêmes, on a évolué par rapport à cette phase façon de dire les choses et on a pris clairement position vers l'innovation en se disant l'innovation, si elle est correctement mise en œuvre, accompagnée, elle peut être fiable, elle peut être aussi une occasion d'amener des compétences, de l'agilité dans le projet. On a parlé du parc, du programme du parc qui avait évolué au fur et à mesure sur les façades. Au moment où on commence, on n'a pas toutes les autorisations, donc on peut se dire ce n'est pas grave, on y va, parce qu'on a éventuellement des plans B. Et pendant le Covid, finalement, on a réussi à rassembler tous les constructeurs, donc les maîtres d'œuvre, les entreprises de construction, les promoteurs, la filière bois, pour faire un peu l'état des lieux de ce qui était prévu, imaginé, pour réaliser ces façades. à partir de ça, on en a rassemblé le plus grand dénominateur commun et le CSTB à réaliser des essais, des modélisations pour produire des guides qui, en fait, ont servi à tout le monde, ont permis de diviser par quatre et le coût des ATEX et le temps d'obtention. Et fin d'année 2020, au début 2021, tout le monde avait les outils pour obtenir ces ATEX avant la dernière limite des permis modificatifs pour commencer les travaux en mai 2021. Et donc, ce travail, ce contre-la-montre qui était, là, en l'occurrence, façade bois contre façade béton, parce que l'alternative, ça aurait été soit des choses un peu tristes du point de vue architectural. On pourrait dire, bon, on ne sait pas faire de l'enduit, on ne sait pas faire de la tuile, on ne sait pas faire de la céramique, donc on va mettre du métal partout et on va faire un beau village. Personne n'était prêt à ça. On n'aurait pas fait ça. Donc, on savait que l'atteinte, le maintien de nos objectifs environnementaux, c'était l'innovation et qu'il fallait y aller sans se poser de questions, mais avec toujours l'assurance d'un plan B, en fait. Et on a fonctionné comme ça sur, en fait, beaucoup de choses. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que faire des choses innovantes, innover, c'était aussi se donner la chance d'avoir des équipes capables de ça et donc, en réalité, capables de tenir ce qui était déjà un défi fondamental, c'est-à-dire de livrer tout ce village dans les délais et dans les coûts. Vous êtes beaucoup rabattu sur les plans B ou pas ? En fait, alors moi, par exemple, j'ai été président d'un comité d'innovation qui a permis aussi de stimuler l'innovation. On a financé 34 innovations. Dans ces 34, on en a réalisé 32. Ça donne quand même un peu des ordres de grandeur. Et non, en fait, ce qui est aussi fabuleux, c'est qu'au contraire, on a plutôt réalisé des choses dont on ne se sentait pas capable. Il y a des programmes de piscine qui sont partis un peu en retard et qui ont été tenus à bout de bras par leurs constructeurs, leurs maîtres d'ouvrage et avec l'accompagnement de la Solideo en supervision et qui sont arrivés au bout. Et en réalité, aujourd'hui, on se présente en disant on a livré 100% des ouvrages dans les délais, dans les coûts et en respectant l'ambition. Et au départ, c'était un mantra. Aujourd'hui, c'est la réalité. Enfin, c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. Alors, justement, ces ATEX, est-ce que ça a servi de... Est-ce que l'IGO a servi de laboratoire ? Est-ce que c'est... Olivier, s'il vous plaît, nos auditeurs ne sont pas tous architectes ? Alors, il se serait peut-être bien de préciser ce que c'est qu'un ATEX. Exactement, vous avez raison. Un ATEX, c'est un avis technique expérimental, c'est bien ça. Et c'est quelque chose qui déroge aux normes et qui permet de passer outre certaines normes moyennant la certification du CSTB, donc le conseil technique du bâtiment. Et une technique constructive qui a reçu un ATEX est considérée par le monde assurantiel comme étant en technique courante et donc ça permet de... Seulement sur un projet. Seulement sur un projet, voilà, c'est d'où ma question. Est-ce que justement ce laboratoire qui était le chantier des villages olympiques a permis de quelque part changer pour l'avenir certaines normes ? Parce que souvent des ATEX deviennent ensuite des normes. Est-ce que ça a aussi permis de faire évoluer les normes françaises et la vie du CSTB sur des pratiques courantes ? Michel Gutmann. Je n'ai pas de certitude mais j'ai l'impression que tout ce travail d'ATEX sur les façades bois sur les villages olympiques et la mise en oeuvre des vêtures et des matériaux de parements a effectivement alimenté le travail de normalisation de la construction bois. François Guineau. Non, je confirme. Vous confirmez. effectivement les ATEX il y a des ATEX qui sont propres à un ouvrage et d'autres qui rentrent dans le domaine général c'est-à-dire que ça profite à toute la filiale donc par exemple comme tu dis tout le revêtement ce qui disait Anne aussi donc aujourd'hui il y a la variété des parements sur des murs en osature bois ou façade en osature bois qu'avant on n'avait pas. Après comme on disait sur les défis effectivement dans les réunions de travail il y avait un côté motivant mais en même temps aussi démoralissant parce qu'on voyait qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas sortir qu'on avait une montagne et qu'il y avait des choses qu'on n'avait jamais construit c'est-à-dire que voilà on ne fait pas d'avion heureusement parce que sinon ça ne décolle pas mais quand même voilà et finalement on arrivait c'est-à-dire qu'il y a eu des ATEX nous nous concernons on a fait le pari sur utiliser les structures mixtes bois-béton et donc il y avait des connecteurs métalliques pour assurer l'isolation acoustique parfaite entre les appartements donc ça c'est un ATEX après un autre ATEX sur les façades et le troisième aussi sur le soiture bois alors ça va vite ça va assez loin en termes d'innovation puisque Amy De Point parlait aussi du principe de recyclage des urines au sein du propre du massiment chaque lot en fait était incité à avoir au moins un bâtiment ou un groupe de bâtiments dans lequel on allait plus loin et qui portait une innovation spécifique et donc sur le secteur D donc ICAD CDC CDC Habitat avec Amy comme coordinatrice le bâtiment innovant et le bâtiment cycle et en fait effectivement il met en circularité toutes les eaux usées du bâtiment donc les urines sont triées à la source et partent dans une filière de valorisation agricole spécifique les eaux ménagères donc les eaux de cuisine les eaux de douche sont aussi collectées séparément elles sont elles passent dans une petite station d'épuration qui est en sous-sol et elles sont réutilisées à l'extérieur pour l'arrosage mais aussi pour les toilettes et aussi et c'est une dérogation nationale pour les lave-linges et donc dans le cadre d'une expérimentation de 4 ans avec énormément de suivi avec énormément de suivi c'est CDC Habitat qui sera le qui sera le gestionnaire le propriétaire de ce bâtiment et qui est complètement dans l'expérimentation de tester des nouveaux usages circulaires et puis alors on est même allé plus loin je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais on a pensé on a essayé de penser un bâtiment qui pouvait se déconnecter du réseau d'eau usée pas dans l'idée de dire je fais tout tout seul et je me replie mais au contraire en contact avec des filières de réutilisation du compost des urines etc et donc cette façon de penser l'eau en circularité pas en repli sur soi c'est sans doute une nouvelle étape importante pour les villes après l'ère de Pasteur l'ère de la circularité alors il ne faut pas aller trop vite et donc on a besoin de lieux d'expérimentation sur les usages et ce bâtiment cycle en est un et on est tout à fait heureux que les principes environnementaux qu'on a poussés ont permis aussi de faire avancer des acteurs vers ce type de projet vous me rassurez parce que j'ai cru que les athlètes allaient boire leur pipi mais bon c'est une bonne nouvelle est-ce que vous avez aussi élaboré d'autres tant qu'on y est d'autres innovations un peu étonnantes qui pourront porter ces fruits par l'avenir après il y a des innovations un peu formelles mais je veux dire c'est les plus faciles parce que ils peuvent être gratuites presque mais je pense aussi que cette dynamique ça nous a sorti un peu des soins des conforts aux architectes mais aussi les BET et aussi aux majors de la construction c'est-à-dire que voilà il fallait construire hors site donc par exemple l'EFACH il a investi sur une filière hors site que avant peut-être c'est une opportunité pour eux pour changer les méthodes et les constructions des entreprises après particulièrement c'est pas une innovation parce que ça existait déjà notamment sur la sur la cité jardin à Desplessis et Robinson mais l'idée c'était qu'est-ce faire des sous-sols les sous-sols ils sont inutiles presque en face des jeux ça va rien parce qu'on pensait qu'ils pouvaient faire du vélo d'appartement du rameur en fait non c'est pas c'est pas possible donc et on sait très bien que la place de la voiture un jour ça va muter donc qu'est-ce qu'on fait avec ces parkings donc l'idée c'est de créer des mouvements dans le sol dans les cordes des îlots qui sont très paysagers de créer des mouvements pour éclairer ces parkings-là pour voir que demain ces parkings deviennent des locaux d'activité donc ça c'est une chose qu'on a fait notamment sur le lot E2 d'accord et aussi on a pas eu le temps de voir mais apparemment c'est aussi toute une innovation en termes d'usage de programmation d'exploitation de ce socle alors on pourrait en parler des heures mais c'est l'heure de la chronique de David Trottin et on aimerait bien l'écouter parce qu'on va aussi aborder des sujets qui fâchent non pas qui fâchent mais je vais juste un petit peu dézoomer parce que là on est dans la texte on va revenir à l'origine durant le 20ème siècle l'arrivée des JO dans les pays hautes était autant de la diplomatie qu'un moyen de faire du business la liste des villes qui les ont accueillies reflète la géopolitique du moment en être c'était faire partie du club des puissants pour Paris cette obsession d'avoir de nouveau les JO était maladive après l'échec de 2012 qui avait vu Londres rafler la mise il fallait coûte que coûte que Paris les obtienne même si à l'époque et ce qui a changé ce qui était le vecteur de la modernité et du partage collectif est devenu au 21ème siècle un événement mondial parmi d'autres exposition universelle euro mondiaux eurovision tour de France festival de Cannes salon commerciaux biennale d'art l'organisation d'un événement en un point du globe et la diffusion à l'échelle mondiale ne sont plus une performance mais la norme les JO aujourd'hui c'est la franchise d'une méga production à l'américaine comme Mission Impossible James Bond ou Star Wars ça revient régulièrement avec l'exotisme d'une nouvelle destination et un casting renouvelé les spectateurs espèrent toujours que ce sera wow et les organisateurs que leur a suffisamment de retombées pour limiter les pertes bon voilà j'ai taillé le short alors parlons de l'héritage alors l'héritage l'arrivée des JO flattait l'égo des parisiens et ils en ont toujours un petit peu besoin donc les différentes annonces pour ces jeux avaient placé la barre très haut comme on dit rendre la Seine baignable construire un village olympique au bilan carbone exemplaire et 100% bois répartir les sites olympiques dans le centre patrimonial de Paris et de Versailles avec des structures foraines ultra peu impactantes et relier tout à la vitesse des transports publics par les métros du Grand Paris bon on a dit qu'à Paris on allait faire mieux que tous les autres sur le papier en tout cas la mise à disposition des équipements depuis s'accompagne d'une liste de reniements celui du village olympique tout bois est le plus symbolique pour notre profession qui a vu à l'horizon pousser un quartier où le béton reste la structure principale même s'il est bas carbone et le bois en façade la contrainte qui fait que les bâtiments produits ne sont pas wow nous passerons sur l'annonce des politiques à vouloir se baigner dans la Seine qui semble autant une bonne idée que celle de dissous de l'Assemblée nationale quand on n'est pas content des résultats d'une élection les sites des jeux en centre-ville derrière ce choix du forain très scénographique c'est le casse-tête de la sécurité qui transforme la ville encore au tranché les transports enfin le nombre de lignes du nouveau métro mis à disposition dans les délais a réduit comme peau de chagrin les prix des billets ont doublé et le réseau du métro est en pointillé pour exclure les zones sportives d'où la crypto-consigne du ministère des transports qui conseigne aux usagers d'anticiper les jeux et que les parisiens comprennent par il faut se barrer avant que ça commence on pourrait parler aussi du prix des billets des compétitions de l'accès aux jeux pour les populations locales ou de l'exfiltration des indigents qui vivent dehors le problème au-delà du défi technique et logistique c'est l'importation d'un concept à l'américaine ultra contraignant pour le pays hôte des ambitions locales d'une frugalité et d'une exemplarité environnementale sont cosmétiques à l'échelle des moyens qui doivent être déployés pour accueillir les jeux les sécuriser et transporter les milliers de participants et spectateurs suivant le cahier des charges du CIO mais revenons à l'héritage quel bâtiment issu des JO en général a marqué notre histoire ? des stades on peut penser au nid d'oiseaux de Pékin d'Hersoguet de Meuron et de Ioway mais pas plus ou pas moins que ceux qui ont été faits pour les coupes du monde les quartiers pour les athlètes un position du CIO qui n'existe dans aucune autre manifestation qui concentre des milliers de logements vite fait et que l'on peine à transformer et à revendre après pour les jeux d'hiver des installations aujourd'hui pas très ânes dans les montagnes qui ne serviront qu'une fois pour conclure je suis certain qu'au-delà de mes critiques faciles l'organisation du spectacle et des performances des sportifs seront exceptionnelles mais quelles sont les retombées pour Paris ? Rendre la ville encore plus attractive pour encore plus de touristes déjà 40 à 50 millions annuels revenus post-Covid en conséquence favoriser le surtourisme les vols low cost qui vont avec la saturation des sites qui imposent une réservation et quotas qui peut aller aujourd'hui au Louvre sur un coup de tête paradoxe de l'époque Paris veut être exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique et participe à son accélération bon voilà plein de thèmes pour relancer le débat moi je vous laisse je vais anticiper les jeux de la campagne Bonnes vacances Antoine Dousouich alors je suppose que vous avez entendu certaines critiques comment vous réagissez par exemple à ce que vient de dire David ? Je vais peut-être essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'on laisse ? En tout cas qu'est-ce qu'on a voulu laisser ? Et d'abord on transforme on crée le village des athlètes le centre aquatique olympique des franchissements du canal Saint-Denis on réaménage l'échangeur Pléiel même si ça fait aussi débat d'abord pour la qualité de vie des habitants et des habitantes de la Seine-Saint-Denis et on est fiers du résultat quand on rend la Seine aux habitants est-ce qu'on rend la Seine aux habitants à Seine-Saint-Denis ou est-ce qu'on leur en donne parce qu'ils en ont toujours été parce qu'ils n'ont jamais pu y aller ça c'est quand même une étape majeure quand on fait un nouveau pont entre l'île Saint-Denis et Saint-Denis qui effectivement est effectivement à 400 mètres d'une gare de la ligne 14 qui a effectivement été inaugurée la semaine dernière donc voilà il y a peut-être un écart entre tout ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait mais dans l'intention je pense qu'il y a une vraie cohérence et qui va pour nous dans le sens d'une prise en compte des besoins des populations et d'un progrès c'est aussi le sujet des piscines qui est important donc on a rénové des piscines construit des piscines principalement en Seine-Saint-Denis et au nord de Paris avec quand même le constat que tout le monde aujourd'hui ne sait pas nager et en particulier par manque d'infrastructures et ces piscines à l'heure où les piscines un peu conçues à l'ancienne ne sont plus rentables avec les coûts de l'énergie d'aujourd'hui elles sont elles ne sont pas simplement écolo pour faire bien elles sont performantes parce que c'est ce dont on a besoin pour permettre la natation en ville demain donc voilà donc c'est plein de petites choses comme ça qui font que ce programme d'infrastructures c'est les deux villages le village des médias le village olympique et paralympique ont vraiment été pensés parce que des acteurs des élus l'état des concepteurs se sont dit on a besoin de ces infrastructures pour faire avancer le territoire et les jeux sont l'occasion de ça sont l'occasion d'une accélération on avait Patrick Brausec disait la coupe du monde enfin le stade de France le quartier du stade de France ça a eu ses vertus et ses défauts mais ça a été vraiment un temps d'accélération et de développement de pleine commune essentiel et pour lui les jeux olympiques c'était l'étape 2 et bon ça a été quand même notre la façon dont on a pris les choses ce qu'on a voulu faire et on pense ce qu'on a fait à l'arrivée alors dans son dans le journal de Le Monde il a l'article d'Isabelle Régnier du 29 février elle qualifiait le village des athlètes de triste alignement de monolithe alors pareil c'est une fête mais là ça sent un peu la déprime quand même est-ce que comment vous expliquez cette rigueur architecturale avec une forme de trame récurrente est-ce que c'est une volonté Michel Gutmann ? je vais pas parler à la place de Dominique Perrault mais je pense que par rapport à ce commentaire et à ce que disait David sur l'héritage moi je pense que ce qui est important finalement moi je suis assez à l'aise avec cette idée là c'est que et je le disais tout à l'heure c'est qu'on a fabriqué un morceau de ville et que finalement la ville est à 80% faite d'architecture ordinaire donc on est pas en train de faire une collection de monuments et donc on peut penser ce qu'on veut bâtiment par bâtiment etc. des couleurs mais finalement ce qui est important c'est qu'on a fabriqué une ville avec un réseau d'espaces publics accessibles verdoyants où la fraîcheur le confort sont mis en avant effectivement le rapport à la Seine à Saint-Denis-Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis retrouver ce contact au quotidien visuel fonctionnel avec la ville avec la Seine pardon dans ce territoire là qui en avait été privé très longtemps ou depuis toujours c'est quand même essentiel après effectivement c'est aussi donc l'expression architecturale c'est peut-être l'expression d'un moment c'est l'expression de 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 d'une peut-être d'une facilité constructive qui fait qu'on a répété un peu des dispositifs qui fabriquent une sorte de standard mais mais ça me semble pas être l'essentiel et pareil sur la question du bois juste pour réagir à ce que je disais David donc on avait dit 100% bois et puis finalement non c'est un slogan mais finalement finalement pourquoi pas je veux dire c'est ce qui est intéressant c'est cette cette adaptation sortir du dogme du slogan et aller dans la réalité on a on a quand même pas mal de bois Saint-Denis-Saint-Loin je crois que 70% des bâtiments de moins de 28 mètres sont en bois il y a beaucoup tous les logements de moins de 28 mètres sont en bois par exemple voilà donc il y a quand même beaucoup de bois mais il y a aussi du béton bas carbone il y a d'autres il y a d'autres techniques et en fait on fait avancer globalement on ne veut pas construire qu'on boit et voilà donc je pense que finalement c'est la différence des slogans en fait le problème c'est le slogan des fois c'est de dire non mais le slogan ça fait avancer ça marque les esprits et après on rentre dans la réalité et si on accomplit 50% 70% de l'objectif c'est déjà pas mal et ça a été significatif cette question d'accélération ça a été significatif dans l'accélération de l'utilisation de la construction de bois dans le royaume du BTP béton en France quoi donc malgré tout même si on n'a pas tout fait en bois ça a été transformateur et anticipateur de la nouvelle réglementation environnementale donc toute la question de l'énergie du carbone du bois et dans la réglementation environnementale aujourd'hui on ne l'avait pas en 2019 donc François Oguineau peut-être un dernier mot avant de conclure je partage tout ce qui était dit effectivement c'était un accélérateur et moi je pense que par rapport au leg qui va laisser les jeux à Paris c'est vrai que Paris c'est une ville tellement riche tellement forte c'est-à-dire que voilà c'est une ville qui peut avaler plein de choses donc effectivement il y a d'autres villes qui sont beaucoup souffères du passage des jeux olympiques Athènes si vous allez au village des Athènes il y a des épaves là c'est vraiment des navires qui sont échoués dans la ville d'Athènes c'est une catastrophe et à Paris En plus j'ai vu hier que le budget était respecté même inférieur c'est la première fois dans l'histoire des JO que le budget est inférieur c'est la première fois plutôt pas mal et donc je pense que voilà et peut-être c'est une bonne chose que effectivement si on pense aujourd'hui au résultat final quel est notre nid d'oiseaux qui a eu à Pékin c'est vrai que peut-être j'ai du mal à trouver parce que voilà Paris reste la tour Eiffel c'est malheureux mais en même temps pour l'ego des architectes on n'a pas besoin de faire un nid d'oiseaux à chaque fois c'est-à-dire que peut-être il faut passer la main aujourd'hui c'est très bien conclure là-dessus aujourd'hui c'était ça donc personne ne nous demandait ça donc voilà très bien je vous remercie moi je voudrais laisser la parole à Dominique Bourré présidente de la maison d'honneur de la maison d'architecture d'Isle-de-France pour ce nouvel agenda architectural et culturel moi j'aime bien la tour Eiffel oui c'est très bien donc l'agenda de juillet 2024 vous propose une exposition sur les stades J.O. Oblige l'histoire vraie des Monuments Man et de Rose Vallon 80e anniversaire du débarquement Oblige et la lecture d'un beau-art supplément sur la commanderie de Perassol Vacances Oblige l'exposition il était une fois les stades jusqu'au 16 septembre à la cité de l'architecture et du patrimoine on parlait de stade David Trottin parlait de stade tout à l'heure ils sont utilisés lors des grandes compétitions sportives mais aussi du fait de leur dimension et de l'audience exceptionnelle qu'ils déploient le temps de spectacles phénoménaux de rendez-vous politiques voire d'événements à des fins de propagande partout dans le monde les stades offrent la possibilité d'architecture hors normes populaire et innovante le nid d'oiseaux de Pékin depuis l'antiquité jusqu'à nos jours ils incarnent aussi bien l'esprit sportif que la ferveur de la foule l'exposition rétrace leur histoire du plus ancien le stade Panathénaïque d'Athènes au plus politique l'Olympia Stadium de Berlin des Jeux de 36 au plus grand celui de Pyongyang inauguré en 89 pour accueillir 150 000 personnes qui incarnent la réponse monumentale de la Corée du Nord à l'organisation des JO de 88 en Corée du Sud et enfin au plus léger le stade olympique de Munich ses tribunes sont comme protégés de gigantesques toiles d'araignées chef d'oeuvre de l'architecture biomimétique le toit du stade olympique de Munich et l'oeuvre de Frei Otto Pritzker 2015 spécialiste des toits tendus et puis ils ont la cité de l'architecture à organiser et je trouve ça vraiment très bien et vous pouvez y aller avec vos enfants ou petits-enfants à partir de 6 ans en accès libre un atelier propose de monter la maquette en papier d'un stade imaginaire à personnaliser donc c'est à l'architecture c'est à la cité de l'architecture et du patrimoine jusqu'au 16 septembre l'histoire vraie des monuments et de Rose Vallon sauveteurs d'art de la seconde guerre mondiale où c'est au château de la Roche-Buyon jusqu'au 24 novembre 2024 à la fin de la seconde guerre mondiale les Monuments Man furent déployés par les américains sur le sol européen afin de protéger les monuments et rapatrier avec les moyens du bord et au péril de leur vie des millions d'oeuvres d'art volés par les nazis retour sur cette histoire qui compte également une héroïne française rôle capitale Rose Vallon l'histoire a été popularisée il y a déjà dix ans avec le film Monuments Man de George Clooney néanmoins le long métrage minimise le rôle clé que joua dans cette aventure l'espionne du jeu de paume Rose Vallon cette exposition nourrie de documents photographiques et objets nous livre aujourd'hui le vrai récit détaillé de cette histoire grosse recherche approfondie de son concepteur l'historien Mathéo Grouard outre les ruines qu'ils sèment sur leur passage les nazis organisent le pillage à grande échelle des musées européens et la spoliation systématique des propriétaires juifs par le biais de confiscations ou de ventes forcées jusqu'au 17 octobre 1944 1944 17 octobre on est presque à la fin de la guerre mais ça continue 1.418.000 wagons de chemin de fer plats à craquer de livres et œuvres d'art volés sans compter les bateaux transit vers l'Allemagne beaucoup de ces pièces ont été collectées spécialement dans le but de remplir le Führer Museum qu'Hitler prévoit de construire à Linz à Paris Göring bras droit d'Hitler se sert abondamment dans les réserves le 24 juin 1943 une commission américaine pour la protection et le sauvetage des monuments artistiques et historiques en Europe est enfin créée et une cinquantaine d'hommes arrivent au compte-gouttes sur le sol français dans les semaines qui suivent le débarquement de Normandie le premier à débarquer et vous comprendrez pourquoi je parle aussi de cette exposition le premier à débarquer en France est le capitaine et architecte américain et architecte américain Louis Mancel Lafarge spécialiste du patrimoine français qui parcourt toute la région de Bayeux et du Calvados pour recenser l'état des monuments les monuments sont également investis d'une autre mission retrouver les oeuvres d'art saisies par les nazis et oeuvrer à leur restauration à Paris le lieutenant James Rorimer il n'est pas architecte sera en priorité au Louvre au jeu de paume qu'il parvient à sauver d'une nouvelle occupation militaire il rencontre Rose Vallon qui lui confie des notes clandestines qui vont se révéler d'une importance cruciale surnommée l'espionne du jeu de paume cette secrétaire d'apparence discrète ébardée de diplômes réalisait des tâches administratives organisait des expositions et rédigait des catalogues de façon bénévole au jeu de paume depuis 1931 en plus de son travail d'enseignante en art et de journaliste durant l'occupation Rose Vallon s'est transformée en espionne entre les murs du jeu de paume elle y écoute les conversations téléphoniques récupère les papiers dans les corbeilles et note scrupuleusement toutes les informations possibles sur les oeuvres pillées avant de les transmettre au péril de sa vie les nazis ont d'ailleurs prévu de la faire exécuter une action empêchée par l'arrivée des alliés et elle transmet tout ça au directeur des musées nationaux Jacques Jojard son travail capital qu'elle poursuivra après la guerre permettra au monumentsman de retrouver de nombreux dépôts d'oeuvres allemands mines de cuivre de Zingen mines de sel de Merckes et d'Altos plus largement il rendra possible le rapatriement et la restitution de dizaines de milliers de biens culturels volés parmi ces oeuvres figurent la madone de Bruges de Michel-Ange l'agneau mystique de Gant ou encore l'astronome de Vermeer que l'on peut voir au Louvre au total les alliés auraient retrouvé près de 1 million non pardon 1400 cash nazis et environ 15 millions d'objets d'art la plupart des officiers de l'art ont retrouvé leurs occupations d'avant-guerre dans les musées universités et cabinets d'architectes qui les employaient mais Rose Vallon ne reçut pas les honneurs qu'elle méritait bien que médaillée de la résistance faite chevalier de la gère d'honneur et décorée de la médaille de la liberté par les Etats-Unis elle reste invisibilisée en France et n'est nommée à 54 ans que conservatrice de 7ème classe les champs le plus bas avec un salaire minoré de 30% par rapport à ses homologues masculins moins qualifiés il faut attendre 2019 pour que commence sa réhabilitation via une exposition au musée dauphinois de Grenoble enfin pour les vacances le Beaux-Arts Magazine vous recommande d'aller visiter la commanderie de Perassol un open art collection fondée au XIIIe siècle par l'ordre des Templiers la commanderie de Perassol est située sur les comptes fort du massif des morts ces terres nourricières ont constitué un lieu d'étape et de repos privilégié par les nombreux pèlerins en partance pour la Terre Sainte fleuron du patrimoine provençal le domaine a toujours su conserver sa tradition agraire et viticole la propriété compte près de 850 hectares de Chède d'Olivier de Garig et en son coeur le vignoble du château Perassol propriété aujourd'hui de Philippe Austruy elle abrite une exceptionnelle collection d'art contemporain qui dialogue avec les lieux Daniel Buren Niquide Saint-Fal Dan Graham Carsten Holler Bertrand Lavier Richard Long et bien d'autres Beaux-Arts Éditions revient sur ce lieu et explore l'incroyable collection d'art contemporain en dressant le portrait de ses artistes sans oublier évidemment d'évoquer le domaine viticole et forestier c'est donc dans la collection des beaux-arts c'est où ça ? ça c'est la collection des beaux-arts c'est un beaux-arts hors série d'accord voilà mais pour préparer votre visite à la commanderie merci Dominique bonnes vacances à tous alors voilà on a une minute pour conclure mais bon j'ai envie de vous inviter finalement à programmer une nouvelle nouveau numéro de prisme dans un an pour voir si tout a fonctionné si tout était si cette double double permis a pris naissance si effectivement les habitants sont venus peupler ce nouveau quartier bon en attendant moi je vous souhaite un bon des bons JO je suppose que vous allez y aller en train du switch vous allez assister aux JO oui tout à fait vous vous désertez pas la capitale absolument pas je suppose que en tant qu'architecte c'est intéressant de voir un peu aussi de la vie voir comment comment ces bâtiments vont vivre comment ils vont être peuplés par ces athlètes dans un premier temps ça va vous n'êtes pas trop tout à fait mais je crois qu'on n'a pas le droit il y a une partie qui est accessible au public mais sinon le reste d'ailleurs j'ai reçu un mail des étudiants étrangers parce qu'ils voulaient visiter le village mais bon c'est pas possible donc voilà on s'est contenté de l'héritage on va aller à la zone la fin de zone je crois que ça il faudra prendre le pouls des réseaux sociaux pour savoir comment ça se passe pour les athlètes et voir le retour des athlètes c'est ça en tout cas ça sera un bon crash test ces milliers de douches prises ces milliers de structures bois meule traitées de portes avec l'urine voilà d'urine recyclée voilà c'est bien l'urine recyclée dans le milieu sportif tu peux y trouver plein de choses à mon avis bon bah merci Antoine Dussouich merci Michel Gutmann merci François Guineau et puis aussi merci Anne-Mille De Point pour son témoignage on retrouve bien sûr David Trottin et Dominique Bourré à la rentrée pour la poursuite de cette émission et de ce rendez-vous architectural merci à Théo à la technique et merci à Erics France pour cette parole accordée n'hésitez pas à réécouter toutes nos émissions sur votre podcast player habituel ou sur le site de Patia Radio et moi je vous dis bonnes vacances bon été rendez-vous à septembre Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Patia Radio 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 Merci.